Bonjour Catherine Cordille, on a déjà vu, rappelez-vous sur notre chaîne avec une séance au Musée des Beaux-Arts en pleine fin de copies d'un bruyable magnifique. Catherine, aujourd'hui, on a réussi à avoir quelques petites séances, vous allez voir c'est magique, profitez de ces instants. Catherine, tu vas nous parler de la manière d'enrichir ou d'aller retravailler les peintures à l'huile industrielle, qui est déjà de très bonne qualité, pour leur donner un aspect différent, différents aspects. La séance, la première séance, c'est on va travailler la matité et la brillance. Voilà, alors on commence par, on prend un tube du commerce de bonne qualité comme celui-ci. De très bonne, enfin voilà, c'est une extra file, c'est vraiment grand, c'est une bonne. C'est très bien, on la pose, au lieu de la poser sur la palette dans un premier temps, on la pose sur une feuille blanche qui va absorber une partie de l'huile. Sur du papier classique ? Oui, classique, papier, bon, propre. Longtemps ? Oh non, ça se fait assez rapidement, 2-3 minutes. Ensuite on la reprend. Donc ça pour enlever un peu de l'huile ? Oui, on absorbe l'huile de façon à en remettre. Et on va en mettre, parce qu'aujourd'hui dans les tubes on ne met pas des huiles très riches, au contraire il faut qu'elles soient, on met de l'huile d'œillette généralement, qui ne sèche pas, et ça pose un problème, d'abord c'est une huile qui ne permet pas beaucoup de sortes d'effets, et elle n'est pas cuite. Si on mettait de l'huile cuite dans les tubes, ça dure serré. Ça dure serré un peu. D'accord, donc à des fins de conservation, pour la vente, on met de l'huile d'œillette, c'est ça ? Oui, en général. Mais ça limite, c'est de l'huile ? Ça limite, ça laisse, ça donne de la fraîcheur, ça reste frais dans le tube pendant très longtemps. D'accord. La seule chose, c'est que ça n'a pas... Quand on veut peindre à l'ancienne, ils ne peignaient pas avec des huiles crues, ils mélangeaient leurs pigments avec des huiles cuites. Donc on va trouver ces aspects-là, et pouvoir avoir toute cette richesse de ces anciennes peintures. On enlève l'huile qui se trouve dans les tubes, en grosso modo, et on en... On allège, on allège, on va dire que la tolérance huile. On peut mettre différentes choses, on peut mettre différents, ce qu'on appelle agglutinants, on va composer des choses, des substances qu'on va ajouter aux pigments. Donc c'est ce qu'on avait vu déjà au Musée des Beaux-Arts, on avait entreaperçu ce petit côté un peu sorcière, chimiste, chimiste, qu'est-ce que sorcière ? Je suis désolé, Catherine. C'est de la cuisine. C'est de la cuisine, ou de la chimie. Moi, surtout, on se rapproche, les deux. On va essayer de faire des essais, des petits mélanges. Là, donc, on se concentre aujourd'hui sur la matité et la brillance. Les différents degrés, on peut déterminer, on peut agir sur notre mélange. Oui. Super, on y va, on fait une petite pause et on va faire des focus. Donc pour faire une peinture mat, on prend la peinture du tube, qu'on va... Directement, peinture industrie, enfin... Oui, d'une bonne qualité. Très bonne qualité, oui. Très fine, comme ça. On va laisser le papier absorber l'huile de la peinture, du moins en partie, et on va le réenrichir avec autre chose. Ça peut être, là, en l'occurrence, ça va être un médium pour la matité, mais on peut aussi ajouter, on verra ça plus tard, un médium pour la brillance et un médium pour l'empattement, etc. OK. Voilà. Alors, matité. Matité, j'ajoute... C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Pardon. Non, non, pardon, c'est bon. Donc, une fois que le papier est absorbé, on prend la peinture et on la pose sur sa palette. D'accord. Je vais le présenter ici. D'accord. Ensuite, on ajoute quelques gouttes. Pour une noix de peinture, on va ajouter au maximum dix gouttes. Dix gouttes de... Dix gouttes de ce médium à l'œuf, vous avez de l'anglais. Hum hum. Et on mélange. Il ne faut pas dépasser dix gouttes. Pour une noix, donc là, j'ai mis... Oui, oui. J'ai l'habitude, j'ai mis... Tu connais. Quelques gouttes qui vont donner une matière, une matière particulière à la peinture. Il faut bien mélanger et faire ça pour toutes les couleurs qui vont servir au tableau. Et ça, c'est mat ? Là, ça va devenir mat. Parce que là, pour l'instant, frais, entre guillemets, c'est corps soyeux, brillant, satiné. Tout à fait bon, oui. Mais en durcissant, ça devient mat. En durcissant, ça devient mat. Ensuite, on fait un vernis, on fait un diluant qui va être fait. En fait, on se refabrique un médium à peindre spécial, c'est ça ? Oui, on se refabrique un médium à peindre. On va mettre du cicatif flamand pour 30... Là, je vous donne les mesures en grammes pour 30 grammes. Ensuite, on va mettre de la trébenthine de Venise, qui est un baume. C'est assez gras, à raison de... Ça va être le diluant concentré de base qui va nous servir ensuite pour tout. Ce n'est pas du tout de l'essence de térébenthine, en fait. Quand on dit térébenthine de Venise, c'est très gras. Non, ce n'est pas de l'essence, c'est vraiment un baume. On va ajouter 10 grammes. Voilà. Ensuite, on rajoute un tout petit peu d'essence d'aspic, qui est de l'essence de lavande. Oui, qui sent super bon. Qui sent très bon, qui est un petit peu entêtante, mais... Et qui donne beaucoup d'onctuosité. Tu veux une autre pipette ? Oui, une autre pipette. Ça apporte de l'onctuosité, ça ? Oui, puis bon, c'est un diluant. C'est exactement comme l'essence de térébenthine, sauf que ça sert, c'est plus onctueux. Ça plastifie un peu plus. Et ensuite, on rajoute 100 ml d'essence de térébenthine. Voilà. Ça va diluer complètement le diluant, c'est exactement comme l'eau pour l'aquarelle. Oui, oui, ça va. On mélange bien. Et puis, on s'en sert exactement comme un verre d'eau pour l'aquarelle. Ça fait un peu émulsion, mais ça va bien se mélanger. Tu disais qu'il fallait un peu de chalot, peut-être, non ? Oui, alors l'idéal, c'est de tiédir tous ces produits qu'on va mélanger. De toute façon, ça, c'est vrai pour toutes les recettes. Il faut tiédir les produits de façon à ce qu'elles mélangent se fassent bien. Sauf quand il y a d'essence d'aspic, parce que l'essence d'aspic a tendance à bien mordre l'ensemble. D'accord. Et là, on est prêt à peindre ? On est prêt à peindre. On a simplement enrichi notre peinture avec des techniques, entre guillemets, à l'ancienne, c'est ça ? Matifiante. Ça, c'est presque, c'est plus une, oui, disons que c'est un peintre qui s'est servi des ingrédients anciens et qui a refait, qui a fait un médium moderne. D'accord, d'accord. Vous savez, l'anglais, c'est pas si ancien que ça ? Non, non, c'est pas très ancien. D'accord. OK. A du XXe siècle. Super. Ben, écoute, on est parti pour la matité. Donc là, vous remarquez que le papier a absorbé l'huile en partie. Oui, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, on va utiliser cette, on met ça sur sa palette, cette peinture qui a été déshuilée. Et on va faire un médium. Alors, on fait d'abord ce qu'on appelle l'agglutinant, qui est, j'ai mon local cuisine. On va ajouter cet agglutinant à la peinture, mais de façon à faire une peinture brillante. Je vais y ajouter, dans un premier temps, du médium vénitien, 20 grammes. Voilà. Je double. 40 grammes d'essence de télébenthine. Voilà. 15 grammes de médium cicatif de Harlem du Rosier. Voilà. Et 15 grammes d'huile de lin polymérisée. Ça, c'est un agglutinant très riche. Très, très riche. Voilà. Bon, ça, on n'aimait vraiment pas beaucoup parce que c'est très... Ça ressemble à du miel. Oui, c'est très, très miel. Oui, on mélange. Et on va donc, avec un rond de gouttes, rajouter une dizaine de gouttes pour une noix de couleur. Ce médium va enrichir. On le rajoute à la peinture. On le rajoute à la peinture. On en met 10 gouttes. Et, bon, là, je vais en mettre un peu moins, comme... J'en met 3, 4. Voilà. D'accord. Et, euh... Ce premier agglutinant, on le voit bien, va donner beaucoup, beaucoup de brillance à la couleur. Et, on a une autre... Ah oui, non, c'est presque laqué. Oui, oui, c'est... Ça laque, hein. Ça laque. Et ça donne de la transparence aussi. D'accord. Ensuite, on fait un diluant. Qui va servir à, justement, diluer cette peinture sur son tableau. Comme tout à l'heure. En fait, on intervient d'abord sur la peinture en enlevant l'huile du industriel, entre guillemets, en mettant notre mélange. Et après, on prépare à côté un médium, un diluant, qu'on va utiliser pour peindre. Un diluant, qu'on va utiliser pour peindre. Facile. Alors, c'est exactement les mêmes ingrédients. D'accord. Bon, on ne va pas les refaire, ok. Voilà. Et donc, ce que tu as préparé dans ton pot, là, on peut l'utiliser comme médium, après ? Comme diluant. Non, c'est parce que les proportions ne sont pas les mêmes. Donc, on aura un deuxième flacon. D'accord. Dans lequel, le baume de terre et de mentine, c'est simplement les quantités qui sont différentes. Les quantités changent, d'accord. Et alors, pour travailler, une fois qu'on a ce diluant, on va encore le diluer. En début de travail, on va mettre plus d'essence. À force, on finit par savoir exactement. C'est en fonction de ce qu'on veut. Et on va diminuer l'essence au fur et à mesure du travail. C'est-à-dire qu'on travaille, selon la règle, gras sur maigre. Il faut que ce soit plus à l'essence en début de travail et plus huileux ou résineux après. Pour que le durcissement se fasse successive, de manière normale. Les couches gras, sinon, si on fait le contraire, les couches maigres du dessus vont être complètement opaques. Ça fait des embûts. En plus, ça fait des embûts. Et des risques même de craquelement, etc. C'est vraiment dans l'ordre. Il faut peindre de plus en plus gras ou de plus en plus résineux ou les deux. D'accord. Il faut que d'abord, et d'ailleurs, on conseille de peindre en jus, c'est-à-dire avec beaucoup d'essence au départ. De commencer comme ça. Mais quelle que soit la manière d'enrichir la peinture, en fait. Oui, c'est ça. Quel que soit le médium qu'on a préparé, on travaille avec beaucoup d'essence au départ et on diminue l'essence en cours de l'eau. Super. Bon, on est rentré dans ton labo. Enfin, tu as déplacé ton labo de chimiste dans mon atelier pour nous faire des démonstrations. Ça donne envie. On va mettre dans l'article du blog, on va vous mettre les proportions, bien sûr, exactes, que tu as utilisées. Alors, on a une chimiste et une artiste sous la main, on en profite. Et puis, elle a aussi son grimoire. Oui. Oh, j'ai pas mis la page, c'est pas grave. C'est pas grave. Son grimoire, c'est le fameux bouquin. C'était le fameux bouquin. C'est la technique de Xavier Blanglais. Là aussi, on pourra mettre les références. Les références du bouquin, achetez-le. Et puis, quand il sera dans cet état-là, c'est que vous en serez peut-être arrivé au niveau de Catherine. Dans tous les cas, on trouve encore. C'est un bouquin qui est réédité. Je l'ai parcouru, c'est bourré de trucs, d'astuces, de conseils, tous les formats, nettoyage des pincels, etc. C'est magique. C'est le fameux Xavier Blanglais, que je connaissais, moi, par Nathaniel, de ses médiums. Qui a fait une vie, un gars du début du 20e, du 20e ? Oui, le mi-20e. Enfin, je pense qu'il a travaillé au milieu du 20e siècle. Bon, super. Il a écrit ce bouquin à peu près à cette époque-là. D'accord. Merci beaucoup Catherine. Bien. Catherine Gordier, vous retrouvez ces coordonnées à la fin de la vidéo. Donc, les recettes, les petites recettes de sorcières, de chimistes dans le blog. Merci encore, c'était magique. Merci. Et à bientôt. Merci. Bon. Séance spéciale, en fait. J'ai remis la caméra, parce qu'après avoir enregistré la vidéo, on vient d'échanger, de discuter sur tout ça. Et puis, j'ai des questions, je te posais des questions. Les réponses me passionnent. Alors, je veux aussi vous en faire profiter. Donc, on va recommencer. C'est juste un by the next, comme on dit. Tu sais, à la fin du film, il y a le générique et puis on voit les mots du film après. D'accord. Comment tu fais, toi ? Quand tu as une toile devant les yeux, que je vais faire, par exemple, une copie, comment tu fais pour savoir quel mélange que j'ai utilisé ? Tu vois, c'est... Déjà, je regarde l'aspect. Par exemple, si c'est un Cézanne, je me rends bien compte que c'est une peinture qui l'a beaucoup diluée. C'est une aquarelle. D'accord. Voilà, par exemple. Donc, tu vas chercher ou avoir en tête, tu sais quel mélange ? Oui, là, je vois. Il y a des peintres dont je découvre assez facilement comment il a procédé. Comme ça, par exemple, un peintre qui peint de façon très aquarellée. Je connais la période, je sais ce qu'on n'utilisait plus et donc j'arrive. Mais si je dois peindre un Bruegel, par exemple, pour mon regard, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir comment il procédait. Des recherches, c'est-à-dire des bouquins ? Oui, il y a des livres et puis je trouve beaucoup de choses sur Internet. On peut même télécharger des parties de livres qu'on vous offre. D'accord. Mais qui retracent les techniques artistiques dans l'époque, c'est ça ? Oui. Il y a des recherches qui sont faites, notamment au Musée National Gallery à Londres, offrent au public pratiquement tout ce qu'ils ont trouvé et qu'ils éditent, mais qu'ils éditent sous forme de bouquins, mais qu'ils offrent, je ne sais pas, mais bon, on a que ça. Et tu disais aussi, donc, avec ou sans mélange, en travaillant la voiture ou pas, on n'obtient pas du tout le même du tout ? Ah non, 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 on n'obtient pas du tout. La même chose, par exemple, Delacroix a cherché à reproduire un tableau de Rubens, il n'y est pas arrivé. Bon, c'est un beau tableau, Delacroix, c'est quand même pas bon. Donc c'est un beau tableau, mais il n'est pas arrivé exactement la même chose. Et il a compris après qu'il n'avait pas les mêmes outils. Son travail était plus mou, je pense qu'il utilisait plus d'huile et moins de résine. Rubens utilisait beaucoup de résine, enfin, il y avait de la résine qui fige un peu plus le travail, qui contrôle mieux la forme. C'était plus gestueux, il y avait plus de maîtrise du geste chez Rubens que chez Delacroix. Et le médium ? Donc chaque médium, Rubens utilisait des résines, qu'on utilise encore aujourd'hui. Il y en a, certaines sont des résines dans ces produits-là. Mais lui, alors lui, après, on va s'arrêter, mais est-ce que Rubens utilisait la résine parce que ça faisait partie de l'état de l'art de l'époque ? Ou est-ce que c'était ce qu'il avait trouvé pour exprimer sa peinture ? Non, lui, je pense, à mon avis, je ne suis pas spécialiste de cette période, mais à mon avis, il utilisait les produits de l'époque. Ils étaient des gens qui avaient quand même beaucoup de métiers. Dans les ateliers, ils avaient énormément de métiers. Et donc, ils utilisaient sûrement des recettes personnelles, mais ils avaient globalement des connaissances communes, les connaissances dans les ateliers étaient communes par génération. C'est par génération ? Oui, oui, ils transmettaient. D'ailleurs, ils transmettaient dans l'atelier même. C'est comme de l'archéologie, c'est-à-dire par période, tu retrouves... C'est ça, hein ? Oui, il y a vraiment... Bon, maintenant, il y a des produits qui sont passés de génération en deux générations. L'essence de Clémentine, l'essence d'Aspic, les résines et les huiles. Après, c'était la façon de les combiner qui donnait des choses différentes. C'est vraiment de la cuisine. C'est vraiment de la cuisine. C'est plus de la cuisine que de la cuisine. Mais n'empêche qu'il y a quand même une vraie dimension, interaction des produits. Oui, oui, bien sûr, mais en cuisine, je pense. Oui, oui, bien sûr, mais en cuisine, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que on va pouvoir... Si vous prenez des ingrédients en cuisine, selon la façon dont vous les combiner, ça ne donnera pas la même chose. Même si vous prenez les mêmes. Oui, en faisant les dosages, les... La cuisson, le duré de cuisson, la... C'est pareil. C'est-à-dire qu'on a... Ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant de revenir à tous ces produits qui permettent une multitude d'écritures différentes. On peut peindre gras, on peut peindre maigre, on peut peindre en épaisseur, on peut peindre en finesse, on peut peindre opaque, on peut peindre en transparence, on peut peindre opaque, transparence sur opaque. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles. Et c'est pas en plaquant dans les doigts, c'est pas juste en sortant du sortie du tube, on n'a pas tout ça. Non, 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 non. Moi, je pense que sortie du tube, c'est un peu dommage. Oui, mais on est un peu dans une génération, une civilisation où on a quand même un peu l'habitude d'avoir les trucs sur TikTok, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Mais bon, ça vaut le coup d'aller voir. Eh bien, c'est super. Et tu sais, ça me fait penser à une remarque. On a fait une vidéo sur comment fabriquer sa peinture à l'huile, par exemple. Puis, il y a eu un commentaire, un post, d'une personne qui me dit, c'est vachement intéressant, mais il faut que c'est plus compliqué que le gâcheter. Oui. Mais je lui ai dit, mais c'est comme une calculatrice. En fait, c'est bien de savoir si ça veut une calculatrice, mais il faut déjà être passé par quelqu'un d'autre. Oui. Savoir un peu ce qu'il y a là-dedans dans tout ça, ça peut éclairer quand même. Oui. Et puis après, se dire, j'ai envie d'atteindre ce résultat, je vais aller chercher ce qu'il faut pour faire. Oui, parce que ça apporte comme quelque chose de faire ses propres peintures. Moi, je ne les fais pas parce que je n'ai pas le temps de les faire, mais je connais des peintres qui le font et c'est magnifique. Franchement, elles sont très belles. Bon, c'est super. Bon, on arrête parce que j'en ai pour un moment. Et l'after, bientôt, va être encore plus long que la vidéo en train d'hiver officielle. Je ne sais pas ce que je vais couper, mais je vais mettre un bon sur ça. C'est toujours aussi magique de Discuter le Toc. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt.